On est sur une machine de contrôle non destructif qui se trouve dans le process après le traitement thermique. Donc on vient contrôler la surface extérieure du tube. On pilotait cette machine avec notre propre personnel Valorec, mais on louait cette machine. Et cette machine, au fil des années, elle a pris l'obsolescence. Elle avait un coût d'environ 28 000 dollars par mois. En termes de sécurité, elle commençait à ne plus correspondre à notre exigence de sécurité. Et du coup, on en est amené à se poser la question de l'utilité encore de cette machine et s'il n'y avait pas la possibilité de faire réaliser des économies et améliorer la sécurité et la qualité. La recherche de solutions, c'était vraiment un travail de groupe avec tous les acteurs, la qualité, la sécurité, la partie méthodiste, la partie R&D aussi qui est importante dans ce genre de projet. Aussi le service achat, on va être sur l'achat et puis sur une location. On a constitué un cahier des charges, reflétant nos exigences futures pour la recherche d'un fournisseur pour ce projet. Le bénéfice, c'est avant tout de faire des économies, parce qu'on va rentabiliser la machine assez vite. En sévérité de contrôle, on est nettement meilleur. En sécurité et ergonomie, où les conditions de travail sont largement améliorées par rapport à avant, et on a réussi. Comme toujours chez Valorec, on a placé la sécurité au centre du projet. On a vraiment axé le projet autour de trois thématiques qui vont être la manutention des tubes, l'ergonomie et la consignation des machines. En termes de manutention manuelle, c'était la première cause d'accident au sein de notre usine ces dernières années. Aujourd'hui, on peut dire plus personne ne touche que le tube lorsqu'on travaille dans la machine. En termes d'ergonomie, nous avons supprimé toutes les positions instables pour l'opérateur lorsqu'il va travailler dans la machine. Et en termes de sécurisation, nous pouvons circuler en toute sécurité et intervenir dans la machine sans que les équipements soient en mouvement. Rendre possible l'impossible, on le fait tous les jours.